je vais vous dire dans cette vidéo le type de partenaire que vous devez avoir si vous voulez avoir une relation de couple qui vous épanouit vraiment sur la durée une relation de couple dans laquelle on se casse pas trop la tête parce qu'il ya des relations qui ressemblent à l'enfer sur terre il ya des relations où quand vous regardez ce que les gens vivent dans leurs relations vous demandez mais pourquoi s'infliger ça comme je dis toujours tant qu'on est dans une relation ça veut dire qu'on a quelque chose à offrir à cette relation on a quelque chose à en tirer de cette relation mais si on pouvait éviter simplement de galérer et éviter un certain type de galère dans les relations un conjoint qui vous insulte et qui vous rabaisse qui vous manque de respect qui vous dénigre qui vous fait perdre totalement confiance en vous ou une partenaire à qui ne pouvez pas parler et qui vous répond toujours avec agressivité on lui dit chérie laisse moi et si tu te prends pour qui quel type d'hommes est ce que tu es une relation un parcours vous faites avec une personne c'est son des expériences que vous vivez et pour vivre des expériences pleinement enrichissantes de qualité et surtout des expériences qui vous élèvent il est important de tenir compte d'un paramètre qui pour moi est un paramètre fondamental ça et c'est quelque chose qui était déterminant pour moi dans ma relation c'est un facteur qui m'a vraiment éclairé d'accord il ya une chose capitale que vous devez absolument prendre en considération si vous voulez une relation et pas nuit cela dure une relation quand même paisible pas paisible dans le sens où vous n'allez pas avoir challenge vous n'allez pas avoir de comment dire parfois attention ça existe ça existe parce qu'on est humain et que ça existe dans toute relation mais pouvoir éviter quand même c'est un type de galère des galères de bas niveau j'avais même dit des galères de caniveaux ah ouais quelqu'un qui va vous traiter comme comme une moins que rien ou une femme qui va vous manquer totalement de respect vous voyez un couple vous avez l'impression vous demander mais c'est quoi ça pourquoi comment ils ont fait pour en arriver là la chose fondamentale qui pour moi est capitale parce que pour moi c'est quelque chose que je mets au top niveau du tout c'est que vous devez avoir bien sûr l'amour c'est important oui c'est vrai il faut s'aimer ça c'est clair je parle pas de ça au delà de ça parce que vous rencontrez personne elle vous plaît vous plaisez mutuellement première étape donc le courant passe ou alors on finit par établir le courant le courant passe on dit ok on va cheminer ensemble deuxième étape on apprend à se connaître et c'est dans cette phase là que les choses sont capitales parce que ce que vous devez ça comme de versement faire attention c'est une personne qui a des valeurs hautes haute ça veut dire une personne qui craint de pouvoir faire n'importe quoi de sa vie craint pas dans le sens de craindre la peur de craindre par peur ou d'être terrorisé craint dans le sens de veiller à ne pas agir n'importe comment dans sa vie pourquoi parce que pour lui c'est un principe de base pour elle c'est un principe de base quelqu'un qui dirigeait par des valeurs nobles des valeurs élevées à quelqu'un de parfait mais quelqu'un qui fait son maximum pour respecter les valeurs qui lui tiennent à coeur mais qui fait son maximum pour respecter à tel point que même pour vos beaux yeux cette personne là ne vend pas son âme je répète que même pour vos beaux yeux cette personne ne vend pas son âme dans le sens où elle ne va pas juste parce que vous lui demander ou juste parce que c'est vous elle ne va pas compromettre ce qu'il ya de plus précieux en elle pour vous tant bien même elle vous aime quelqu'un qui a des valeurs aussi haute aussi élevée aussi noble quelqu'un qui à cette aspiration et cette détermination à vivre pleinement sa vie conformément valeurs morales qui sont les plus importantes pour lui ou pour elle c'est un partenaire responsable c'est quelqu'un qui sait que si vous faites quoi que ce soit c'est pas à vous qu'il fait c'est à lui qui le fait il va peut-être vous blesser vous êtes et serez toujours un dommage collatéral de l'action d'une personne ça il faut le savoir une personne vous fait quelque chose pour vous blesser intentionnellement c'est clair vous allez être blessé intentionnellement mais la personne qui s'expo qu'elle expose en premier en faisant ça c'est elle même parce que rien de ce que tu fais ne se perd rien de ce que tu fais ne disparaît de l'univers tout revient toujours une personne qui est consciente de ça va s'améliorer lorsqu'elle va commettre des erreurs va tirer des leçons de ses erreurs va être dans une dynamique de progrès pas parce qu'elle a peur mais parce que pour elle ça va de soi que c'est comme ça pour elle ça va de soi que on ne peut pas se comporter autrement qu'en étant juste et correct vis-à-vis de ce qu'on a reconnu comme étant des valeurs élevées pour soi les valeurs ça peut progresser les principes ça peut progresser mais ça progresse parce que la personne intérieure en elle-même progresse voilà le type de partenaire que vous devez chercher pour la vie quelqu'un qui n'est pas prêt à se dire non à ses propres valeurs à se rabaisser jusqu'à un certain niveau à se compromettre juste pour vous faire plaisir quelqu'un qui est capable de vous dire non de vous dire la vérité d'être clair avec vous parce que ce sont des valeurs qui lui tiennent vraiment à coeur c'est quelqu'un qui mérite votre admiration c'est quelqu'un qui mérite votre respect et c'est quelqu'un qui ne fera pas les choses simplement par peur de vous décevoir mais qui fera les choses parce que pour lui c'est ainsi que les choses doivent être et vous serez une récompense collatérale du fait que la personne a au dessus de vous des valeurs et des aspirations qui la guide c'est de ça qu'il s'agit vous n'êtes pas le dieu d'un homme ou d'une femme n'est pas la déesse d'un homme l'homme n'est pas votre dieu d'accord il est important de savoir qui a plus grand que vous n'appeler peut-être pas dieu si ça vous dérange moi je l'appelle ainsi si ça vous embête que je l'appelle ainsi je suis vraiment désolé d'accord mais je suis pas entendu parler de quelconque région quoi que ce soit c'est pas ça le débat le débat c'est que ce que tu as reconnu comme étant juste comme étant voilà c'est qui t'anime c'est qui te donne la force ça en quoi tu trouves ton énergie c'est qui te permet de dire non ça je le fais pas ce qui te permet de dire ça je l'ai fait mais je veux plus le faire ce qui te permet de dire oui je l'ai fait pendant longtemps mais maintenant c'est terminé c'est qui te permet de dire ça c'est ce que je veux parce que c'est ce qui me ressemble parce que c'est ce qui m'anime parce que c'est ce qui me nourrit cette force là être habité par cette force et se mobiliser par rapport à cette force c'est ça qui te fait aller de l'avant quelqu'un qui a mis ça à ces niveaux ci et pour qui ça compte plus que tout et même plus que toi voilà quelqu'un de valeur voilà le type de personnes avec qui tu dois être mais pour être avec ce type de personnes il faut être capable de vivre avec ce type de personnes de supporter la présence de ce type de personnes et supporter la présence de ce type de personnes ça veut simplement dire que tu m'aimes d'être quelqu'un de ce genre donc si tu cherches une personne de ce genre tu dois devenir une personne comme ça c'est pas la peine de chercher à ce niveau là si tu n'es pas capable de devenir à ce niveau si tu aspires à quelqu'un qui est à ce niveau c'est ça veut dire que c'est parce qu'en toi tu sais qu'il y a quelque chose qui peut te permettre d'être à ce niveau donc tu dois être à ce niveau là pas parce que tu cherches quelqu'un mais parce que c'est ce qui t'anime parce que c'est ce qui t'appelle parce que c'est ce que ton âme recherche parce que c'est ce que ton âme recherche point l'autre n'est qu'une récompense collatérale l'autre n'est qu'une récompense collatérale de ce que tu es et de juste où est ce que tu as mis ce qui compte pour toi dans ton coeur et que tu travailles tous les jours pour être en connexion avec voilà ce que je vais vous partager dans cette vidéo j'espère qu'elle vous inspire parce que c'est vraiment du fond de mon coeur que je vous dis ça bien sûr il ya d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération mais pour moi c'est l'un des paramètres capitaux selon des paramètres fondamentaux et